Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer évidemment avec nous la présence de M. le Préfet, de M. le Président de l'agglomération. Je saluer également la présence de Bruno Bourbroch, maire honoraire de Chiellon-en-Champagne. Je le cite notamment parce que l'ensemble du projet Verbo a été commencé lorsqu'il était Président de l'agglomération et maire de Chiellon. Alors M. le Préfet, Mme la députée, M. le Président, M. le Vice-président, on peut évidemment toujours faire des longs discours, des beaux discours même. On peut aussi simplement lever les yeux et l'avantage de cette rénovation urbaine c'est qu'il suffit de lever les yeux pour mesurer l'ensemble de ce qui a été fait sur ce quartier-là. Évidemment le parc qui est derrière nous, que nous inaugurons aujourd'hui, mais au-delà du parc, évidemment le centre social, le pôle 0-6 ans, le nouveau gymnase qui a été terminé hier, en tout cas dans ses peintures. Et puis évidemment le centre commercial avec cette cellule commerciale qui est juste derrière nous. Sur le parc, vous vous rappelez que c'est évidemment un poumon, un cœur de quartier et nous l'avons travaillé comme tel pour faire un cœur de quartier. L'idée était d'organiser l'ensemble des espaces publics autour de ce parc et c'est je crois une vraie grande réussite. Et nous y avons évidemment créé cette îlot de fraîcheur avec 275 arbres qui ont été plantés. On a donc un nouveau quartier qui est je crois une formidable réussite et nous avons évidemment des remerciements à faire pour tous ceux qui ont financé cette très belle réalisation. Rappelez que c'est une centaine de millions d'euros d'investissements au total financés par la ville, financés par l'agglomération, financés par l'État et l'enrue, financés par Action Logement. Et puis évidemment financés par Nov Habitat qui va prendre une très grande part de ces 100 millions d'euros pour la restructuration de l'ensemble des immeubles du quartier. C'est évidemment déjà le cas avec la tour, le 15 c'est ça, avec le 15, l'ancienne tour dite du Verbo qui a été totalement réhabilité. D'autres immeubles que l'on voit juste derrière nous qui ont également fait l'objet d'une réhabilitation massive avec des investissements par logement qui sont considérables puisqu'ils vont entre 40 000 à 60 000 euros. Et donc merci évidemment à Nov Habitat d'avoir fait tout ça sous l'égide de l'Agence nationale pour la réaction urbaine. Évidemment au regard de l'actualité que nous avons traversé ces derniers jours, notamment le week-end dernier, je voudrais souligner l'importance particulière que prend aujourd'hui cette inauguration. Pourquoi ? Tout simplement parce que je ne sais pas s'il y a une relation totale de causalité, mais le quartier du Verbo a été dans ces moments compliqués et difficiles, un quartier plutôt calme. Est-ce que c'est lié à tout ce travail ? C'est possible, c'est toujours difficile de se prononcer, c'est en tout cas une hypothèse que nous pouvons lever. Mais en tout état de cause, ça signifie que nous devons veiller les uns et les autres à continuer ces opérations de rénovation urbaine. On voit que ça transforme fondamentalement un quartier, on voit que ça va transformer les relations sociales dans ce quartier, que ça va faciliter la présence large des jeunes et des plus jeunes, notamment avec ce pôle 0-6 ans qui est une expérimentation où on mélange la maternelle et la crèche. Bref, qu'on va faire de l'innovation sociale dans ce quartier parce qu'on le répète les uns et les autres souvent, il nous faut évidemment réhabiliter les logements. Il nous faut évidemment réhabiliter les espaces publics, c'est absolument essentiel. Il nous faut créer de nouvelles fonctionnalités comme ce centre commercial pour que les habitants vivent au mieux. Il faut aussi et surtout s'occuper des uns et des autres, des hommes, des femmes, des enfants, des jeunes qui vivent dans ce quartier. Parce que si on ne fait que la pierre et qu'on ne fait pas l'humain, on n'arrivera pas forcément à changer véritablement la vie du quartier. Donc on a besoin de travailler sur ces deux plans-là. Et de ce point de vue-là, les réseaux associatifs qui sont présents, les clubs sportifs qui sont présents, l'éducation nationale qui est évidemment présente, le centre social et les équipes de la ville qui sont évidemment présentes ont un rôle absolument déterminant à jouer pour qu'on vive le mieux possible au sein de ce nouveau verbo. Et je voulais une nouvelle fois féliciter tous ceux qui ont travaillé sur ce quartier, les équipes de la ville et de l'agglomération qui travaillent sur l'agglomération urbaine, l'ensemble des entreprises qui ont participé à ce travail-là et l'ensemble de ceux qui, je l'ai déjà cité, ont financé ce projet. Voilà ce que je voulais vous indiquer en cette fin d'après-midi. Je vais évidemment passer la parole tout de suite à monsieur le président de l'agglomération Jacques Gesson. Et le préfet, évidemment, conclura nos propos. Tout comme Benoît, très heureux de vous retrouver à cette occasion. C'est vrai, lorsqu'on touche à la fin d'un programme, il est toujours intéressant de regarder si les objectifs ont été atteints. Et si je me réfère aux missions du programme en rue, voici ce qui était écrit. Il s'agit de transformer un quartier en profondeur en intervenant sur l'habitat, mais aussi en les désenclavant et en favorisant la mixité sociale. Grâce au nouveau programme national de renouvellement urbain, les quartiers changent de visage. Des immeubles datés sont détruits pour laisser place à une nouvelle offre de logements sociaux de qualité. De nouveaux équipements sont construits et nous sommes au cœur de ces réalisations, avec l'école, l'espace culturel, le centre sportif, des commerces de proximité aussi, voient le jour. Des espaces urbains sont repensés pour améliorer le cadre de vie des habitants. Et je crois que l'on peut dire ce que nous avons fait ici, rien n'aura été oublié. Nous serons donc intervenus sur la quasi-possibilité des champs possibles. La totalité des champs possibles, pardon. Je me souviens du moment où il a fallu trouver un nom au programme, et c'est M. Bourbroch ici présent, qui a fait un choix assez simple, nouveau, verbaux. Mais derrière cette simplicité de nomination se cache aujourd'hui une belle réalité, celle d'un quartier qui n'a plus grand-chose à voir avec ce qu'il y était il y a quelques années. C'est véritablement un nouveau quartier. Et enfin, je m'associe au mot du maire pour souligner la qualité du pilotage de ce programme et des engagements collectifs qui ont permis cette requalification. Peu d'entre vous le savent, mais le portage des projets en rue se fait depuis quelques années au niveau de l'agglomération, notamment pour favoriser un rééquilibrage des territoires. C'est une compétence que la plupart n'associent pas forcément naturellement à la communauté d'agglomération, mais dans laquelle pourtant nous sommes fortement investis. Et là encore, on peut louer la bonne articulation entre les techniciens de la ville, de la communauté d'agglomération, ainsi que des élus qui ont su travailler intelligemment ensemble. Enfin, je finirai en citant l'un des volets importants dans la construction d'un projet de cette envergure, c'est la participation des habitants. Nous avons principalement, aux prémices du projet, encouragé la participation active des habitants afin de valoriser leur expérience et répondre au mieux à leurs attentes. Cette co-construction s'est notamment appuyée sur la mise en place d'un conseil citoyen, dont je salue les membres ici. Cette réussite est aussi la vôtre. Et on peut remarquer aussi l'investissement aujourd'hui avec les réalisations et toutes les photographies qui ont été mises en place pour rappeler un peu l'évolution de ce quartier. Merci à toutes et à tous. Monsieur le maire, madame la députée, monsieur le président de l'AGLO, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire honoraire, mesdames, messieurs. Moi aussi, je suis particulièrement heureux d'être ici avec vous pour venir inaugurer ce parvis. Il y a déjà eu une inauguration il y a quelques mois du gymnase. Et on voit ainsi ce quartier du nouveau Verbeau prendre corps. Et je trouve que c'est un très beau symbole d'avoir cette inauguration de cet espace au moment où nous apprêtons à partir en vacances ou à profiter autrement de la ville pour profiter des jours heureux. Les vacances scolaires, c'était aujourd'hui, c'est maintenant la fin de l'école. Et donc c'était un beau symbole que d'ouvrir officiellement cet espace. Je vois qu'il est déjà d'ailleurs approprié par les habitants du quartier, sans doute même un peu plus loin, car ça fait un espace magnifique. Ça fait un nouveau complément au jar. Alors on retrouve d'ailleurs les boulins grains avec cet équipement. Là aussi, c'est un bel exemple d'ensemble résilient, puisqu'on a su l'adapter à la particularité de ce terrain. On n'est pas loin de la marne et on est en zone inondable. Et donc le projet a eu l'intelligence aussi de s'adapter à cette configuration et de reprendre le motif qui caractérise les jars. Je veux aussi, donc bien sûr, je vais être bref sur le rappel des subventions. Vous l'avez souligné, M. le maire, il y a eu un financement par l'ANRU. Il y a eu aussi divers financements avec l'Agence nationale du sport, avec la Désil, la dotation de soutien à l'investissement local, également avec le Fonds européen de développement régional, la région. Donc un ensemble de financeurs qui ont accompagné la ville dans ce projet ambitieux. Et puis, pour finir, en lien avec les vacances que j'évoquais, eh bien c'est aussi le lancement de quartiers d'été, avec ces expositions qui sont mises et qui permettent là aussi de mesurer le chemin parcouru, avec l'exposition de photos, verbaux en photo, notamment, qui est accompagnée là aussi par des subventions de l'État. Et on voit vraiment la réalisation, le côté très concret de cette transformation du quartier, et puis de la participation des citoyens, puisque ces photos ont été choisies par les habitants du quartier. Et donc c'était aussi un beau symbole de leur participation à cette transformation. Voilà ce que je voulais dire en cet après-midi. Applaudissements Applaudissements Applaudissements